Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamois raconte des histoires. Alors aujourd'hui on va aller un petit peu plus au sud, de là où on était, puisqu'on va aller en Égypte. Donc pour la première fois nous touchons les terres africaines, et nous allons y rester un petit moment, parce que j'ai quelques petites histoires d'Afrique à venir. Déjà on va finir un peu avec l'histoire des héroïnes de la Méditerranée, puis après on va aller un petit peu en Afrique noire, et on va voir quelques histoires d'Afrique noire. Mais pour l'instant, l'Égypte. Alors l'Égypte, bien sûr, de l'Antiquité, comme vous le voyez, le titre, Isis, c'est l'Égypte de l'Antiquité. Ça regroupe, grosso modo, une très grosse période, puisque ça va à peu près de moins, le troisième millénaire avant Jésus-Christ, à globalement, l'histoire de l'Égypte antique, c'est jusqu'à Cléopâtre. Donc un petit peu avant Jésus-Christ. Donc une histoire immense, et là je vais m'intéresser donc à l'héroïne, ou plutôt devrais-je dire la déesse, peut-être la plus populaire de l'Égypte, qui est Isis. Alors les histoires que je vais utiliser, il y en a deux. Déjà c'est, dans un premier temps, Plutarque, un grec, qui a été le premier à raconter un petit peu ce qu'on appelle le mythe d'Osiris, même si en fait il faudrait plutôt parler du mythe d'Isis, mais bon. Des Égyptiens, il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste surtout ce qu'on appelle les textes des pyramides, donc les textes qu'on trouve dans les pyramides. Et à partir de ces textes, on arrive à peu près à retrouver l'histoire d'Isis. Donc voilà, ça c'est pour un peu où est-ce qu'on trouve l'histoire d'Isis. On trouve bien surtout de l'art qui raconte l'histoire d'Isis, ou en tout cas qui représente des épisodes du mythe osirien. Et voilà à peu près ce qu'on a. Ce qu'il faut savoir, c'est que la version que j'ai, que je vais utiliser, est une version. Il y en a plein d'autres, mais c'est la version la plus traditionnellement reconnue, en tout cas actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'était qu'il y avait beaucoup d'oralité à l'époque de l'Égypte ancienne, et chaque ville pratiquement avait son histoire d'Isis et avait ses histoires. Donc voilà, il faut bien savoir que là, c'est une histoire qu'on met là, mais peut-être que vous allez entendre d'autres versions qui ne sont pas forcément mauvaises. C'est juste que c'est des versions d'ailleurs, ou d'une autre époque, ou d'un autre moment. Voilà. C'est-à-dire qu'on met là, c'est-à-dire qu'on met là, c'est-à-dire qu'on met là. C'est-à-dire qu'on met là, c'est-à-dire qu'on met là, c'est-à-dire qu'on met là, c'est-à-dire qu'on met là, Isis, comme vous le savez, c'est une déesse. C'est la fille de Geb et de Nout. Geb, c'est la terre, et Nout, c'est le ciel. Donc c'est le ciel et la terre qui se sont unis, et qui ont eu cinq enfants, des quintuplés, donc c'est-à-dire cinq enfants qui sont dans le ventre de leur mère, Nout. Ces quintuplés sont, dans l'ordre de naissance, sont Osiris, donc un homme, le grand dieu qui est appelé à devenir roi du monde. Son frère, son petit frère, donc Seth, qui est né le deuxième jour, qui va être appelé à devenir le dieu du désert, du chaos, etc. Puis ensuite, vous avez Horus l'Ancien. Alors Horus l'Ancien, c'est un peu particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines versions, et plus tard que je le dis, c'est en fait le fils d'Isis et d'Osiris. Comment, me diriez-vous ? Le fils d'Isis et d'Osiris ? Mais Isis n'est même pas né, comment ça peut être son fils ? En fait, ils étaient tellement proches l'un de l'autre, Isis et Osiris, qu'apparemment, ils ont eu un enfant dans le ventre de leur propre mère. On est dans la mythologie, hein, vous n'étonnez pas, il va se passer des trucs un peu bizarres, hein, je vous préviens tout de suite. C'est Horus l'Ancien qui va à peu près disparaître de l'histoire, hein, donc vous n'occupez pas trop de lui. Dans d'autres versions, Horus l'Ancien n'existe pas, aussi. Bon. Donc après, Horus l'Ancien naît Isis. On va s'intéresser à Isis. Et enfin, le dernier jour, le cinquième jour, naît Neftis. Alors, à la naissance, Isis et Osiris sont très très proches, et on décide, bah, globalement, ils deviennent en fait mariés femmes. Oui, 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 ça vous le savez peut-être, mais effectivement, les égyptiens, en tout cas les pharaons et les dieux, ont tendance à se marier entre frères et sœurs. Donc là, en l'occurrence, Osiris et Isis, qui sont frères et sœurs, se sont mariés. Sept et Neftis ont fait d'eux-mêmes. Ils se sont aussi mariés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Isis et Neftis se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Et parfois, c'est assez difficile de voir la différence entre les deux. Gardez ça dans un coin de votre tête, vous verrez, ça va revenir. Alors, Isis, c'est une maligne. Et elle, ce qu'elle aime, c'est la magie. Elle utilise la magie, elle utilise la ruse pour arriver à ses fins. L'un des exemples les plus connus de comment elle a réussi à devenir très très puissante, et avoir beaucoup de puissance magique, c'est qu'à l'époque, les dieux vieillissaient. Et je trouve que le dieu suprême, Ré ou Ra, vous pouvez entendre les deux, le dieu du soleil, donc le dieu suprême, il vieillit, puis il devient petit à petit un peu sénile. Et Isis, elle sait que celui qui connaît le vrai nom de Ré, le vrai nom de Ra, peut utiliser ce nom pour faire de la magie. Il deviendra très très puissant. Alors bien sûr, Ré ne dit son prénom à personne, mais Isis, elle aimerait bien connaître son prénom. Du coup, elle met au point un petit stratagème. Elle va voir Ré, qui est donc tout sénile, comme ça, tout baveux. Elle récolte tranquillement, pendant qu'il dort, un filet de sa salive. Elle en fait un serpent, qu'elle envoie à Ré. Et ce serpent, il va mordre Ré. Ré est un petit peu, voilà, c'est un dieu, mais il n'a pas non plus des pouvoirs illimités. Et ils trouvent que ça le rend très très malade. Donc il peut venir plein de gens, mais plein de gens ne savent pas comment soigner, puisque personne ne sait d'où vient ce serpent. Jusqu'à ce qu'il demande à Isis de venir. Tu m'as demandé au grand Ré, grand dieu, Je suis tout malade, peux-tu me soigner ? Oui, tout à fait, mais pour avoir plus de pouvoir, j'ai besoin de ton vrai nom. Mon vrai nom ? Non, je ne peux pas le donner, tu aurais trop de puissance. Malheureusement, je vais en avoir besoin, sinon je ne peux pas faire mes incantations, elles ne sont pas assez puissantes. Tu sais que c'est un poison très très puissant que tu as là. Bon, très bien, puisque c'est comme ça. Et lui donne un certain nombre de noms. Isis utilise ses noms, mais manque de bol, ça ne marche pas sur Ré. Petit coquinou, tu ne m'as pas donné ton vrai nom. Oh, c'est très bien, je vais te le donner. Et donc, il lui donne son vrai nom. Et là, elle utilise ce nom-là, et elle sent une puissance magique phénoménale qui coule dans ses veines. Elle se sent vraiment très très puissante. Et du coup, elle utilise ses pouvoirs pour soigner Ré, qui du coup, va beaucoup mieux. Donc déjà, on est face à une déesse qui a réussi à acquérir plus de pouvoirs qu'elle n'était censée en avoir, donc c'est déjà quelqu'un de très très puissant. Le temps passe, les deux entre-temps apprennent à ne pas vieillir, donc tout va bien. Sauf qu'un jour, Isis, elle se rend pour voir Neftis, sa sœur, et elle voit une couronne de plantes, des Méliottes, qui sont à côté du lit de Neftis. Et là, Isis, elle comprend. Ces Méliottes, ça, c'est la signature d'Osiris. Rapide inspection, et elle découvre qu'Osiris a couché avec Neftis. Oh, elle est vénère, Isis. Elle est vraiment pas pas contente. T'as couché avec ta sœur, mais c'est dégueulasse ! En même temps, toi, t'es bien ma sœur, et on couche ensemble. Oui. Oui, d'accord, mais c'est pas pareil. Donc l'excuse qu'il trouve, c'est de dire qu'en fait, Neftis ressemble tellement à Isis qu'en fait, il les a confondus. Et du coup, c'est pour ça qu'il a couché avec Neftis. Il croit que c'était Isis, hein. C'est un peu bête, hein. Mais tu parles. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que Seth apprenne que Neftis a couché avec Osiris, parce qu'il risque de très mal le prendre. Et Seth, quand il le prend mal, c'est pas comme Isis. Parce qu'Isis, finalement, elle finit par passer l'éponge. Mais Seth, s'il la prend, oh là là... Bon. A priori, si on lui dit pas, il devrait pas s'en apercevoir. Oui. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que Neftis est tombé enceinte. Eh oui. En fait, faut savoir, c'est qu'Osiris, il a un pouvoir de création, de fertilité. Donc, bah forcément, lui, quand il tombe son coup, il réussit. Au contraire de Seth, qui lui, est justement l'aridité, l'infertilité. Du coup, lui, Seth et Neftis, ils n'ont jamais eu d'enfants. Neftis tombe enceinte. Donc, on sait très bien que si Seth, il apprend ça, il saura que c'Osiris qui a fait le coup. Du coup, elle décide d'accoucher en cachette. Et elle accouche d'un enfant. Du coup, Neftis en parle à sa soeur. Sa soeur réfléchit. Bah d'accord, je vais m'en occuper. Ok, bah oui, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. En plus, comme on a la même tête, avec un peu de chance, tout le monde croira que c'est vraiment mon fils. Bon, du coup, Isis devient la nourrice de cet enfant qui vient de naître, qui s'appelle Anubis. Et bon, voilà, ça se passe plutôt bien. Sauf que, sans que je sache exactement comment, Seth finit par apprendre que Neftis accouchait avec Osiris. Et déjà que Seth, il n'appréciait pas beaucoup Osiris. Une histoire de, il veut devenir le roi à la place du roi. Enfin, voilà, vous voyez le classique. En fait, c'est un peu Mufasa et Scar, si vous voulez. Seth, c'est un peu Scar, et lui, il veut prendre la place de Mufasa. Donc, Seth finit par apprendre. Et... Comme ça faisait un moment qu'il enroule à Osiris, il se dit qu'il va peut-être essayer de faire quelque chose. Il met au point un plan. Lui aussi, assez malin. Il arrive à prendre les mesures d'Osiris. Les mesures parfaites. Du coup, il fabrique un cercueil. Enfin, il fait fabriquer un cercueil aux dimensions d'Osiris. Mais les dimensions parfaites. Alors, le cercueil, bien sûr, ce n'est pas un cercueil de bois. Non, non, c'est un cercueil tout en or, avec plein de pierres précieuses, vraiment très très beau, très très magnifique. Et puis, il amène ce cercueil à une fête. Une fête à laquelle Isis n'était pas. Mais Osiris y était. Et il dit la chose suivante. Oyez, Oyez, que chacun essaye ce cercueil. Celui à qui le cercueil va, je lui donne. Tous les dieux regardent ça et ils se disent quand même ça vaut un paquet de pognon ce truc. Donc, les dieux essayent. Mais ça va à personne. Les mecs sont trop larges, sont trop petits, sont trop gros, sont trop gros, enfin bref. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et puis, il en reste un qui n'a pas essayé. C'est Osiris. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors, comme ça, plus personne ne peut aller dedans. Oh, mais attendez, je vous vois là, cher frère. Osiris, bien essayez, enfin, bien. Allez, je suis sûr que ça va t'allier. Je vois la dimension là, comme ça, tac, 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 je suis sûr que ça va t'allier. Je te l'en frappe ensuite. C'est une occasion rêvée, non ? Bon, les dieux sont un peu derrière lui. Osiris, 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 finalement Osiris, bon, il finit par y aller. Il se met dans le cercueil et, aussitôt qu'il est dans le cercueil, Seth et un certain nombre de ses acolytes mettent un toit sur le cercueil, on cloute le cercueil, on prend le cercueil et on le jette dans le Nil. Et voilà, débarrassé d'Osiris. Du coup, Seth, bon, il peut en quelque sorte prendre les reines du commandement. Bien entendu, rapidement, la nouvelle arrive aux oreilles d'Isis. Et Isis, bon, même si elle avait déjà trompé, mais elle est très amoureuse d'Osiris, en fait. Du coup, elle se lamente. Et comment je vais faire pour le retrouver, mon amour ? Elle part à sa recherche. Donc, elle part tout le long du Nil. Alors, il faut savoir, le Nil, c'est large. Et puis, il y a plusieurs bras. Et puis, il y a plusieurs affluents. bon, c'est pas genre, pom, 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 je vais promener au bord de la rivière et puis, oh, un cercueil ! Non, il faut vraiment chercher pour trouver ce cercueil. Surtout qu'en plus, le cercueil, je veux dire, je suis pas sûr que ça flotte, il y a plein de pierres précieuses, de l'or, etc. Pas certain que ça flotte. Bon, toujours est-il qu'elle va au loin, elle remonte tout le Nil comme ça, elle demande aux alentours. Vous n'avez pas vu un cercueil par hasard ? Les gens la regardent un peu, un peu, un peu, un peu fada. Ils se disent, c'est qui celle-là ? Où elle veut un cercueil ? Elle va, elle va, elle va, elle va, et puis elle finit en embouchure par trouver des enfants. Vous n'auriez pas vu par hasard un cercueil passer ? Un cercueil ? Mais oui, j'ai vu un cercueil. Il est allé là-bas vers cette embouchure. L'embouchure, d'accord, en même temps, il fallait le deviner. Bon, c'est une des embouchures. Elle va à l'une des embouchures, elle voit pas le cercueil, elle commence à paniquer, elle demande autour d'elle, et finalement, elle finit par apprendre que ce cercueil est, en Phénicie, à Byblos. Donc, elle se rend à Byblos, donc dans un autre, dans un royaume différent du sien. Vous allez imaginer, elle va se rendre là-bas, elle récupère le cercueil, point barre, et c'est fini. Ouais, ça se passe pas tout à fait comme ça. Elle se rend effectivement là-bas, et elle apprend que, il y avait, le cercueil s'était arrêté contre un arbre, et que l'arbre avait énormément poussé, était devenu très très beau. Et le roi, apprenant ça, a pris cet arbre, avec le cercueil ensemble, et il les a mis dans son palais. Du coup, il faut qu'elle s'introduise dans le palais. Alors, elle va défoncer la porte, elle prend les armes, et puis, voilà, non, Isis, c'est pas la force, c'est la ruse. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va voir les esclaves, qui s'occupent du soin de la reine. Elle leur fait une petite coiffure, un petit shampooinage, elle leur donne du maquillage, elle est maquillée, elle est parfumée, etc. Bref, elle les rend vraiment en top canon. Les esclaves vont voir la reine, et la reine est complètement surprise de voir ses esclaves aussi belles, et elle demande, mais qui a fait ça ? Et ses esclaves lui répond, bah voilà, il y a cette dame là, qui fait ça. La reine fait venir la dame. Allez bien, la dame, c'est Isis, mais elle ne fait pas passer pour Isis, elle ne dit pas que c'est Isis. Et elle commence à sympathiser avec la reine, à devenir très proche de la reine, et à tel point que la reine finit par lui confier son fils, pour qu'elle devienne la nourrice de son fils. On dit Isis quand même arrive dans la place, la place où est le cercueil de son mari, et elle ne le récupère pas tout de suite. Non, parce qu'elle doit s'occuper de l'enfant déjà. Alors, elle ne lui donne pas le sein à nourrir, non, c'est pas son truc, elle lui donne le doigt. Ah bon, c'est de leur joie en suffisant pour nourrir le gamin. Et le soir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le met dans le feu. Oui, bon, chacun ses délires. En fait, officiellement, c'est pour que l'enfant devienne immortel. Et pendant que l'enfant crame un petit peu, elle, elle se transforme en petit oiseau, et elle vole, puisque le cercueil est en hauteur, et elle vole, et elle regarde le cercueil de son mari. Alors, un beau jour, forcément, la reine finit par voir son fils en train de cramer, et du coup, elle ne le prend pas très bien. Oui, oui, elle était un peu susceptible ce jour-là, je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne le prend pas très bien. Garde, garde, c'est ici cette sorcière ! Moi, une sorcière ? Moi, une sorcière ? Moi, une sorcière ? Je suis bien plus qu'une sorcière, je suis Isis, la grande déesse. Tout le monde est à bas sourdille. Isis qui vient là... Du coup, Isis leur apprend, voilà, si elle mettait le gamin au feu, ce n'était pas pour le cramer, c'était juste pour le rendre immortel, mais que maintenant, bon, maintenant, c'est trop tard. Et puis, pour la reine, elle n'avait qu'à pas intervenir. Et elle demande à ce qu'on lui rende le cercueil. Ce que les gens font de bon cœur, parce que déjà, tu n'as pas envie de te mettre la déesse à dos, et puis ensuite, bon, quand même, elle est plutôt gentille, en fait. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'elle s'est occupée de l'enfant qu'elle a fait le stratagème, etc., alors qu'en fait, il suffit juste qu'elle arrive en se disant « je suis Isis, rendez-moi ça ! » Aucune idée, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait envie de s'amuser, ou j'en sais rien, ou elle voulait que les gens lui donnent de leur plein gréé, aucune idée. Enfin bref, elle retrouve le cercueil, bien sûr, et Osiris est bel et bien mort dedans, et elle la ramène en Égypte, et elle le met dans un marécage, le temps de faire un peu ses affaires pour pouvoir le ressusciter. Alors, Osiris reste dans le marécage, sauf une nuit, il y a Seth qui chasse dans le coin, et qui, avec la chasse, il arrive jusqu'à l'endroit où est le cercueil. En même temps, vous ne pouvez certainement pas passer à côté, puisque là où le cercueil est, il y a des plans qui poussent et tout, enfin bon, bref. Donc il trouve le cercueil, et il se dit, ah ok d'accord. Il prend Osiris, il le coupe en 14 morceaux, et il le jette, dans le Nil. Et bien cette fois, elle va devoir se lever tôt là, Isis, pour le retrouver. Mais Isis arrive peu de temps après, et elle découvre, bah que son mari a été coupé en morceaux. Du coup, elle part à la recherche, des morceaux d'Osiris. Elle est aidée pour ça de Neftis, sa soeur, et de Anubis, bien sûr. Elle finit par retrouver tous les morceaux, enfin, les morceaux, pas exactement. Elle trouve 13 morceaux. Il manque un morceau. Et ce morceau, c'est, comment vous dire, c'est les petits osios d'Osiris, vous voyez ce que je veux dire. Et, il manque le petit osio, c'est bête. Mais Isis, elle ne se laisse pas avoir, elle prend de la glaise, et puis elle fabrique un truc, voilà, fonctionnel, quoi. On va vous donner de joli, fonctionnel. Et, et elle regarde son oeuvre. Et il lui prend une drôle d'envie. et elle décide de se transformer en oiseau, et de coquiller avec Osiris. Oui. Quelqu'un qui se transforme en oiseau, pour coucher avec son frère mort. Du coup, elle couche avec lui, et, alors, avant ça, elle avait quand même un petit peu ressuscité. Elle n'avait pas juste fait sur le corps mort, elle avait quand même un petit peu ressuscité. Quand je dis un petit peu ressuscité, c'est-à-dire qu'Osiris est ressuscité, mais sauf qu'il ne peut pas rester dans le royaume des vivants, en fait, puisqu'il est déjà mort. Du coup, il descend dans le royaume des morts, où il va administrer le royaume des morts. Du coup, il devient roi du royaume des morts, et pas roi du royaume des vivants. Et ça, c'est Seth, qui est le roi du royaume des vivants, maintenant. Enfin, pas pour très longtemps. Parce que dans le ventre d'Isis, il y a la vie qui pousse. Il y a un petit enfant qui pousse. Bien entendu, vous aurez compris que c'est Osiris le père. Ce petit enfant s'appelle Horus. Elle accouche d'Horus, en cachette, dans un coin, loin de Seth, pour pas que Seth l'apprenne, puisque Horus, du coup, devient l'héritier du royaume. Alors, ça aurait pu être Anubis, vous me direz. Mais bon, c'était pas Anubis. L'héritier du royaume, c'est Horus. Alors, le petit, il a une santé assez malin, donc régulièrement, elle est obligée de bien le surveiller, et tout, mais en même temps, il faut bien qu'elle se nourisse, et qu'elle le nourisse. Du coup, elle confie aussi une partie de la garde à Neftis, sa soeur, et à Anubis, bien sûr, et à Thoth, le dieu du temps. Jusqu'à ce qu'il devienne fort, grand, puissant, et qu'il puisse se venger de Seth, et reprendre son royaume. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, cette histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine histoire. Tant que j'y suis, je voulais remercier, parce que je ne l'ai jamais fait, en fait, je crois que je l'ai jamais fait. Je voulais remercier toutes les personnes qui commentent, qui mettent des likes, qui partagent ces vidéos. C'est grâce à vous que petit à petit, ça progresse. Alors, c'est sûr que le nombre d'abonnés et le nombre de vues ne progresse pas non plus d'une manière extraordinaire. Il ne faut pas se leurrer. Mais, voilà, ça progresse progressivement, et j'ai régulièrement de très bons retours. Notamment, des profs qui décident d'utiliser mes vidéos dans leurs cours. Ça, ça déjà, c'est... Enfin, je ne sais pas. Ça me fait quelque chose. D'ailleurs, si vous êtes prof, vous pouvez utiliser mes vidéos sans aucun problème. On est en Creative Commons paternité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez utiliser les vidéos, les modifier, les partager. En bref, vous pouvez en faire ce que vous voulez tant que vous citez mon nom. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Voilà, et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous faire des bisous. Portez-vous bien et à vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501